bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer une méthode pour importer une liste de jours fériés la liste des jours fériés avec excel avec des formules et notamment avec la fonction service web je dis une deuxième méthode on dit une méthode mais une deuxième méthode parce qu'il y a une autre version une autre méthode plus simple que ça qui est avec power query si jamais vous pouvez aller voir la vidéo pour comment le faire avec power query mais si jamais vous n'avez pas accès à power query dans votre entreprise ou sur votre ordinateur n'hésitez pas à regarder cette cette vidéo c'est une autre méthode et c'est notamment une alternative si vous n'avez pas d'autres possibilités donc on va faire zéro saisie on va faire qu'une seule formule donc on va pas faire de la saisie de valeurs on va utiliser une formule et cette formule commence par la fonction service web donc service web et service web il lui faut une url pour se connecter elle va se connecter à une url et récupérer l'information qui figure et nous nous on va faire ça mais on a besoin d'une url pour commencer et où est ce qu'on va pouvoir trouver une url qui contient la liste des jours fériés français bah l'une des manières de faire c'est d'aller du coup sur le site ici du gouvernement et du coup on va aller sur api.gouv qui permet de se connecter à plein de bases de données mises à disposition par le gouvernement donc je vais aller rechercher une api et je vais cliquer ici sur jour férié hop jour cliquez d'ailleurs je vais chercher le jour et je tombe sur la seule api qui correspond à des jours et qui correspond bien à des jours fériés je vois ici qu'elle est en accès libre je clique dessus et du coup je vais pouvoir donc là je fais dans la page de la documentation de l'api et je vais pouvoir cliquer sur tester l'api pour pouvoir tester directement qu'est ce qu'elle fait comment elle fonctionne et du coup une api c'est quoi une api c'est une interface de connexion enfin c'est une interface de partage de données qui va permettre de s'y connecter pour pouvoir récupérer les données dans des langages qui sont simples et qui du coup sont un peu universels quelle que soit la langue l'outil sur lequel on travaille j'ai compris excel d'ailleurs donc je vais venir ici et je vais aller regarder les deux possibilités donc je peux soit obtenir la liste des jours fériés sur 25 ans 20 ans dans le passé 5 ans dans le futur de manière générale soit obtenir la liste des jours fériés sur une année particulière et dans tous les cas je pourrais choisir une zone bah moi tant qu'à faire qui peut plus peu le moins donc je vais faire plus parce que ça peut me demander plus d'effort donc je vais cliquer sur toutes les années je récupère comme ça 25 ans de jours fériés d'un coup pour faire ça je vais cliquer là et du coup il me propose ici petite documentation c'est assez court vous allez voir je veux même pas lire la documentation je vais directement cliquer sur essayer toi est out et c'est ici du coup il me demande de choisir une zone et j'ai la possibilité de choisir une zone qui correspond finalement à différents types de calendrier avec des jours fériés qui sont légèrement différents je crois en tout cas entre une région disons et une autre et du coup je vais prendre métropole alors évidemment métropole ça ne contient pas l'alsace modèle alors qu'ils sont en métropole mais parce que c'est des jours fériés un peu différent historiquement et du coup je vais laisser métropole je vais cliquer sur exécuter et ça va m'afficher finalement l'url dont moi j'ai besoin donc pas la première qui est plus complexe mais la deuxième c'est l'url dont moi j'ai besoin pour pouvoir récupérer cette liste de jours fériés je vais vous montrer je vais la copier la mettre juste ici alors que cette url me donne bien une page qui contient une liste donc une page web qui contient une liste de jours fériés on voit qu'ici on a le premier c'est le 1er janvier 2028 et du coup le 1er janvier c'est férié parce que c'est le 1er janvier ensuite on a le 17 avril 2028 ici et puis c'est férié parce que c'est le lundi de pâques de 2028 donc moi j'ai pas besoin d'avoir ça je vais juste copier donc j'ai bien copié ça le fait que vous voulez pas fait et puis maintenant je vais aller ici et mettre ça dans une fonction service web la fonction service web va me permettre alors j'ai oublié hop je dois bien mettre ça entre guillemets normalement on essaye de pas écrire de trucs en brut dans une fonction ou dans une formule en vrai dans ce cas là pour moi ça a aucun impact c'est pas très grave faites le c'est même plus simple faites le donc ici hop j'ai la fonction service web qui me renvoie la liste que j'avais vu en ligne donc avec le 1er janvier 2028 le 17 avril donc le lundi de pâques 2028 etc et si je vais au bout je vais tomber bien sûr sur l'année 2025 on voit pas la suite en fait c'est que ça continue mais on peut pas le voir parce que excel n'affiche pas plus c'est pas parce qu'il n'affiche pas plus qu'il contient pas les données c'est juste qu'il veut pas les afficher et du coup là je peux regarder des trucs que j'aime pas trop et moi je vais utiliser une fonction substitue pour faire sauter trois trucs je vais faire sauter les guillemets parce que je vois qu'il ya des guillemets partout et j'en veux pas je vais faire sauter l'accolade du début parce qu'il ya une accolade au début pour dire que ça contient une liste d'informations et puis en fait il ya une accolade à la fin et je vais la faire sauter aussi donc je le fais au même endroit parce que c'est à mon avis la meilleure manière de faire donc ici ce que je vais faire c'est que je vais lui dire substitue et je vais lui demander de remplacer les guillemets le problème c'est que les guillemets comment on écrit guillemets entre guillemets donc je vais écrire quatre guillemets c'est ce qui correspond à remplacer les guillemets finalement à afficher une guillemets je vais remplacer les guillemets par double guillemets ou par rien du tout et donc ça va enlever les guillemets vous allez voir je passe donc de ça avec des guillemets partout à ça où j'ai plus les guillemets je vais faire exactement la même chose pour l'accolade du début substitue je vais mettre entre guillemets l'accolade du début et du coup pareil je vais dire que je veux le remplacer par rien et donc je vois que mon accolade elle a disparu donc je suis passé de ça avec des guillemets une accolade à ça sans guillemets et sans accolade en tout cas sans accolade au début et je vais vouloir retirer mon accolade de la fin je la vois pas mais je sais qu'elle existe je vais faire la même chose et du coup là j'ai ma liste de jours fériés simplement tout est écrit dans la même cellule puisque tout est écrit écrit dans la même cellule je vais vouloir fractionner mon texte comme si j'utilisais l'outil convertir que vous connaissez peut-être comme si j'utilisais ici ou comme si j'utilisais power query en vrai comme je vais tout faire avec une formule je vais venir fractionner avec la fonction que nouvelle qui existe depuis fin 2022 dans excel il y a une fonction qui s'appelle fractionner texte et je vais dire de fractionner ce texte là et je vais commencer par lui dire comment je veux délimiter des lignes donc je mets un point virgule et je vais mettre un deuxième point virgule pour arriver sur le row délimiteur le délimiteur de ligne et je vais lui dire à chaque fois qu'il ya un point qu'il ya une virgule à chaque nouvelle virgule je saute une ligne alors en vrai je vois un petit décalage là parce que entre chaque texte il n'y a pas qu'une virgule ici par exemple entre chaque date s'il y avait après le premier mai il y avait virgule espace donc je remettre la même chose mais les virgule et un espace en même temps j'ai plus le décalage et c'est parfait maintenant ce que je voudrais c'est avoir du coup pas dans la même colonne mais dans deux colonnes séparées ici les dates et ici la célébration qu'est ce qu'on est en train de célébrer est ce que c'est le lundi de pâques est ce que c'est noël etc donc je vais juste retourner dans la fonction fractionner texte et je vais lui dire que j'ai un délimiteur de colonne qui va me créer une nouvelle colonne quand il tombe sur ce délimiteur et donc mon délimiteur de colonne vous le voyez ici c'est deux points espace je vais lui dire ici deux points espace bien sûr entre guillemets aussi du coup maintenant j'ai bien une colonne qui contient des dates et une colonne qui contient des événements des noms même si le 1er mai 8 mai ou le 1er janvier on sait que c'est des dates mais là l'idée ça va être que ce soit juste des noms et donc ce qu'on va faire d'ailleurs on pourrait terminer ce cas là en disant juste j'ai pas besoin de savoir ce que c'est je vais juste faire choisir col hop j'agrandis un peu choisir col et je ne prends que la première colonne hop j'ai plus que mes dates et je peux facilement faire simplement cnum la fonction cnum pour pouvoir obliger à ce que ce texte soit converti en nombre et du coup ça va bien me donner une date que j'ai mis au format donc je peux faire ça à ce moment là vous avez bien la liste de combien des 285 jours fériés qu'il y a entre le entre 2003 et 2028 donc vous avez 25 ans de jours fériés donc 285 jours fériés on peut faire ça moi j'aime bien garder les célébrations à côté mais vous pouvez très bien vous arrêter là et vous dire j'ai déjà accompli ma mission parce que ça pourrait facilement faire des recherches x ou à la mise en forme conditionnelle à partir de ça donc moi je vais revenir au truc d'avant quand j'avais encore deux colonnes donc une méthode de faire ça va être d'utiliser choisir col et cnum c'est ce que je vous ai montré et là je vais vous montrer un autre combo pour garder les deux colonnes donc bien garder la célébration ici la date ici la célébration ici et donc ce que je vais faire c'est que je vais vouloir savoir qu'est ce qui a marqué dans les deux premiers caractères de la cellule parce que vous allez le voir si je fais ça à gauche parce que je dis que je veux les deux premiers caractères quand c'est une date j'ai 20 parce que tout commence en 2000 quelque chose et du coup sinon j'ai d'autres choses donc je vais partir de cette information pour pouvoir dire dans les cas où c'est pas une date dans les cas où c'est pas 20 je garde le texte sinon je convertis en nombre mais pour faire ça proprement on va le plus simple ça va être de créer une fonction let qui va nous permettre de dire que toute cette expression là toute cette formule là à partir de maintenant je l'appelle t par exemple pour dire que c'est mon tableau moi j'ai utilisé t vous pouvez utiliser autre chose donc ça donne let je lui dis à partir de maintenant t, ça vaut tout ça 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 va faire que quand maintenant je lui dis j'écris t m'écrit la même chose si je lui demande d'écrire par exemple x et t il va m'écrire chacun des trucs mais avec un x devant alors moi je veux pas x et t je vais faire les choses proprement je vais juste lui dire ça à partir de maintenant t vaut tout ça et maintenant je vais lui dire saute une ligne et tu vas pas écrire t je commence par t mais tu vas écrire gauche sur deux caractères de t gauche de t sur deux caractères maintenant je vais pouvoir vérifier est ce que c'est une date à ce moment là je sais que ça commence par 20 parce que les dates sont 2000 et que ça va pas changer tout de suite et du coup j'ai des fois où c'est vrai j'ai vrai dans la première colonne et j'ai faux dans la deuxième bah une fois que j'ai ça ce que je vais pouvoir faire c'est de lui dire si c'est vrai donc si les deux premiers caractères à gauche de mon texte c'est 20 alors ce que je vais dire c'est que je vais écrire t mais je vais vouloir le transformer en nombre donc je vais écrire c num de t et sinon je vais juste écrire t et vous allez voir que ce qu'il va faire c'est qu'à toutes les fois où il y avait marqué vrai ici donc toute la première colonne il va transformer la date le texte qui est qui parquet qui voudrait exprimer une date en nombre et donc en une vraie date et sinon il va garder le truc normal du coup je fais ça j'ai plus qu'à sélectionner cette colonne là et à la mettre en format date et puis tant qu'à faire je vous montre vous pouvez très bien mettre en format date mais avec un petit truc en plus mettre en format date et puis rajouter aller dans les formats donc ici haut de format numérique et vous allez pouvoir cliquer sur personnaliser et écrire trois petits j et un espace devant comme ça vous savez pour chacune des dates est ce que c'était un samedi un dimanche un lundi etc et donc si on descend un peu on va voir que pour 2023 qui est ici et bah l'année a commencé un dimanche et puis en mai on a eu plus tôt des lundis donc ça est pas mal à mon point de vue en tout cas et il ya peu de jours fériés qui sont tombés sur des samedis ou des dimanches donc voilà ça nous donne un peu cette info on peut la voir facilement mais surtout on a de quoi faire des calculs et de quoi faire des calendriers dynamiques ou des trucs bien pour gérer les dates de paye ou les nombres de jours ouvrés ou les rémunérations doublés ou augmentés lors des jours fériés etc vous avez tout ça vous pouvez l'utiliser comme vous voulez et donc ça c'est la version avec service web de comment importer les jours fériés de l'année voire de plusieurs années en quelques minutes à bientôt pour des prochaines vidéos